Bonjour les gars, j'aime beaucoup les amoureux du football, j'aime le foot comme nous le savons. Nous avons réellement parlé de Mathieu face à celui de Napoli, mais aussi un joueur qui est le meilleur joueur du monde. Pour certains, nous considérons le meilleur joueur du monde. Ne vous remercie pas comme un joueur, parce que nous devons être défendu actuellement, nous avons des arguments valables. Vous pouvez aussi abonner à la chaîne de l'écran. Et en plus, ne vous remercie pas, vous pouvez le partager. Maintenant, pour nous parler de ce match, il y a une réelle Madrid face à Napoli. Il a remporté tous ses matchs avant de jouer à Napoli. Il y a une réelle Madrid face à Napoli. Il y a une réelle Madrid face à l'intermédiaire de Simeone. Il y a une réelle Madrid face à l'intermédiaire de Simeone. Rodrigo est en forme. Rodrigo actuellement est en forme extraordinaire. Et moi, mon opinion sur Rodrigo, je pense qu'il joue dans la position. Même si c'est une barrière, il préfère jouer comme on dit. Mais Rodrigo, je pense qu'il est le meilleur dans le poste de l'île, et surtout dans le côté gauche. Il est égalisé. Jut Biringa est un véritable Jut Biringa. Et Napoli est un escorbé, angoucheur, qui est venu en train de jouer à ce défi. Il a fait une erreur défense et a fait une erreur défense à l'intermédiaire de la Real Madrid. Mais il a fait une erreur défense. Mais aussi une erreur défense à l'intermédiaire. Il a été le 3ème but de la Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'il a 18 ans, 17 ans ou 19 ans. Il a été le premier but de la Ligue des Champions. C'est vraiment extraordinaire pour nous. Maintenant, il y a une question de Jit Bélingam. Il est très important de considérer qu'il est le meilleur joueur du monde. Mais Jit Bélingam, ce qu'il fait actuellement au football, il ne peut pas être considéré comme le même homme. Il ne peut pas être titré comme ça. Parce que Jit Bélingam, ce qu'il a fait, c'est qu'un militaire qui porte une telle équipe et la manière dont on le porte. Jit Bélingam, c'est l'homme qui vit presque tout. Donc, sans nous réduire les attaquants, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Rodrigo, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Vénézio Zignor, ou c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Rossello, etc. Mais Jit Bélingam, actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Real Madrid. C'est qu'il n'y a pas d'accord avec Real Madrid. C'est ce que Jit Bélingam est capable de faire individuellement, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Real Madrid, et qu'il n'y a pas d'accord avec Maison Blanche. Mais il y a autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Jit Bélingam, son caractère collectif. Jit Bélingam est un joueur qui a dégagé une générosité envers ses coéquipés, et bien sûr, il n'y a pas d'accord avec eux. Et bien sûr, il ne peut pas se dire qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Donc, on est tous des joueurs, et leur nom a des visages. Et ce que tu as vu, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec Rossello, il ne peut pas s'en relier. Et même, je le fais même pas, alors que Rossello a fallu l'attaqué à lui aussi. C'est un caractère collectif qui est un des meilleurs joueurs du monde et aujourd'hui, si on dit que c'est le meilleur joueur du monde, ça peut susciter une discussion et nous savons qu'on le défendre, je vais vous répondre comme des fous.